... J'enseigne l'histoire du parfum à l'EIML parce que je suis spécialiste du parfum et plus précisément de l'écriture sur le parfum, c'est-à-dire autant la critique que je réalise dans mon blog Grain de Muscle que des articles de fond pour le magazine Citizen K ou pour le Elle ou d'autres publications internationales, du conseil de presse, des rédactions de dossiers de presse pour différentes marques, toujours spécialement dans le parfum. Et j'ai écrit un livre aussi qui s'appelle « Parfum, une histoire intime » publié aux presses de la Cité. Mon parcours a été assez long. Le parfum, ça fait relativement peu de temps, c'est depuis grosso modo 2007, j'ai toujours été journaliste. Le parfum, en fait, j'y suis entrée à cause du blog que j'ai créé en 2008 et qui a mené à toutes sortes de débouchés professionnels. En fait, les blogs spécialisés ont eu un impact assez déterminant sur les deux branches, je dirais, de la parfumerie fine qui sont la parfumerie de niche et la parfumerie des grandes marques. Sur la parfumerie de niche, il y a une espèce de feedback loop, de boucle, parce que les blogueurs ont certains codes olfactifs qu'ils préfèrent, ils ont certains types de demandes, notamment sur la transparence, c'est-à-dire qu'il faut savoir qui est le parfumeur qui a composé le jus, quels sont les ingrédients, quel a été le processus créatif. Et les marques de niche, en fait, ont finalement adopté ces codes parce que souvent, les blogueurs sont les seuls relais de communication dont ils disposent, puisqu'ils ont relativement peu de budget, enfin, ils n'ont pas de budget publicitaire, et que souvent, dans la presse, les parfums dont on parle, ce sont des parfums qui sont lancés par les annonceurs des journaux. Sur les grandes marques, c'est un peu semblable. Il y a eu, en fait, une évolution dans la manière de raconter le parfum, même dans son olfactif, de faire des histoires avec les notes olfactives. Et ça, en fait, ça s'est énormément précisé depuis l'essor des blogs parfums, qui a commencé à peu près en 2005. C'est la curiosité, c'est d'aller à des expos, c'est de lire des bouquins, c'est même de rêver assez. En fait, tout ça va faire, encore une fois, une richesse qui ne peut qu'apporter, parce que le luxe, quand ça tourne en rond, quand on ne fait que répéter les codes que d'autres ont fait avant, qu'on fait du Me Too à Tire Larigot, on ne crée pas le désir chez les gens. Et je crois que pour le luxe, c'est le désir d'avoir quelque chose de bien fait, de fait avec du temps, de fait avec de l'âme. Et donc, pour ça, il faut qu'il y ait des gens qui aient un peu travaillé leur âme, leur esprit, leur humanité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada